Salut, bienvenue dans Musicam Scribire, installez-vous et mettez-vous à l'aise. La gamme majeure, c'est fait. La suite logique, c'est la construction des gammes mineures. Donc on se souvient qu'une gamme majeure est constituée de notes dont les intervalles respectent 7 échelles de tons et de demi-tons. Et à partir de là, eh bien on peut construire une gamme mineure qui utilise les mêmes notes, mais qui ne respectera pas la même échelle d'intervalles. Ouais, c'est déjà pas clair. Mais attendez ! Do majeur, c'est la gamme de référence pour les gammes majeures. Elle n'utilise que les notes des touches blanches d'un clavier type piano. C, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Toute note étant Bécart. Sans dièse ni bémol. Eh bah toute gamme majeure possède une gamme mineure associée, qu'on appelle la relative mineure. C'est une gamme qui commence sur un ton différent, une note différente, mais qui est constituée des mêmes notes. La relative mineure de Do majeur, c'est le La mineur. On part d'un La, et on a ensuite Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et on revient sur le La. Ça ne sonne pas pareil qu'une gamme majeure, parce que les intervalles entre les degrés ne sont pas les mêmes. Dans une gamme majeure, on a un ton entier entre chaque note, sauf entre le troisième et le quatrième degré, et entre le septième et le premier, où il n'y a qu'un demi-ton à chaque fois. Or en mineure, l'échelle est différente. Donc La mineure, c'est La Si, donc on a un ton entre le premier et le deuxième degré, ça ça change pas. Ensuite on a un Do, entre Si et Do, c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième degré, on n'a qu'un demi-ton. Ici ça change des gammes majeures, où on avait un ton entier. Du coup la troisième note d'une gamme mineure est caractéristique du mode mineur. D'ailleurs entre le premier degré et le troisième degré d'une gamme mineure, on a une tierce mineure. Et dans une gamme majeure, l'intervalle entre le premier et le troisième degré, c'est une tierce majeure. Je vous renvoie aux épisodes 11 et 12 sur les intervalles. Ensuite on a un Ré, donc là entre Do et Ré, c'est-à-dire entre le troisième et le quatrième degré, c'est un ton entier. En majeur c'était un demi-ton. Vient ensuite le Mi, donc c'est un ton entier entre le Ré et le Mi, c'est-à-dire entre le quatrième et le cinquième degré, donc là c'est comme en majeur. Puis le Fa, alors là c'est un demi-ton entre le Mi et le Fa, donc entre le cinquième et le sixième degré. En majeur il y avait un ton entier entre ces degrés-là. Du coup là encore on a une différence. Le sixième degré, c'est un des degrés qui permet de différencier une gamme mineure d'une gamme majeure, parce qu'en mineure il est plus bas d'un demi-ton par rapport à la gamme majeure. Après le Fa, on a le Sol, un ton entre ces deux notes. Donc comme pour la gamme majeure, on a un ton entier entre le sixième et le septième degré. Enfin, on retombe sur un La plus aigu d'une octave, entre le Sol et le La on a un ton entier, donc on constate qu'on a plus le demi-ton typique entre la note sensible, le septième degré, et la tonique, le premier degré. Je m'arrête un peu. Ici je présente la gamme mineure naturelle, celle qui correspond note pour note à la relative majeure. La prochaine fois je présenterai la gamme mineure harmonique, celle qui n'a qu'un demi-ton entre le septième et le premier degré. On enchaîne. Si on compare une gamme majeure et sa relative mineure, on a plusieurs différences. Le troisième degré, le sixième degré et le septième degré sont tous plus bas d'un demi-ton dans la gamme mineure. Voici donc l'échelle des intervalles entre les notes d'une gamme mineure. Un ton complet entre le premier et le deuxième degré. Un demi-ton entre le deuxième et le troisième. Un ton complet entre le troisième et le quatrième. Un ton entre le quatrième et le cinquième. Un demi-ton entre le cinquième et le sixième. Un ton entier entre le sixième et le septième degré. Et enfin, un ton entier aussi entre le septième et le premier. Alors d'autres exemples quand même, parce que le La mineur, c'est la gamme de référence pour le mineur. Elle n'a pas d'altération à l'armure. Donc on va voir par exemple la gamme de Si mineur. Je vous remets l'échelle de la gamme mineure. Alors, la gamme de Si mineur commence par… par un Si. Yes bravo. Le deuxième degré sera un Do. Mais comme on veut un ton entier entre le premier et le deuxième degré, le Do doit être dièse. Donc Si Do dièse. Sinon ça ferait qu'un demi-ton. Ensuite on a le Ré. Comme on doit avoir qu'un demi-ton entre le deuxième et le troisième degré et qu'il y a un demi-ton seulement entre Do dièse et Ré, et bah on laisse le Ré Bécart. Ok. Ensuite le quatrième degré, ça sera Mi. On veut un ton entre le troisième et le quatrième degré. Et c'est bien un ton qu'on a entre le Ré et le Mi Bécart. Donc là encore on laisse comme ça. Bien. Cinquième degré, le Fa. On veut encore un ton entier entre le quatrième degré et le cinquième degré. Du coup, si le Fa reste Bécart, et bah c'est pas le cas. On n'a qu'un demi-ton là. Donc on dièse le Fa. Il sera plus aigu d'un demi-ton, donc ça nous fera bien un ton complet entre Mi et Fa dièse. Et ça tombe bien puisque dans la gamme mineure, il n'y a qu'un demi-ton entre le cinquième et le sixième degré. Or entre le Fa dièse et le Sol, et bah c'est un demi-ton. Donc le Sol Bécart est bien le sixième degré. Bon. Après on a le septième degré, le La. Il y a un ton entre le sixième et le septième degré dans une gamme mineure, et c'est bien un ton qu'il y a entre Sol Bécart et La Bécart. Donc nickel. Enfin, il y a un ton entre le septième et le premier degré, et c'est bien un ton qu'on a entre le La Bécart et le Si Bécart. Voilà. On résume. Dans la suite de notes, on a un dièse sur Do et sur Fa pour que l'échelle d'une gamme mineure soit respectée. Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La et Si. Donc l'armure est constituée de deux dièses, un sur Do et un sur Fa. Pour finir et être sûr que ça rentre, on peut voir, par exemple, la gamme de Do mineur. En Do mineur, on a Do, Ré. Ça fait un ton. Ré, Mi bémol pour avoir un demi-ton. Mi bémol, Fa pour avoir un ton. Fa, Sol pour avoir un ton. Sol, La bémol pour avoir un demi-ton. La bémol, Si bémol pour avoir un ton. Et entre Si bémol et Do, on a bien un ton. Donc, cette fois, on a besoin de bémol et non de dièse. Et ils sont placés sur Mi, La et Si. Hop, on les rajoute à l'armure. Voilà pour la relative mineure. Du coup, la prochaine fois, on va voir les autres types de gamme mineure. Ouais, attends. Bonne nuit, caressez votre chat, écoutez de la musique. Bisous.